Salut à tous c'est Julien, ça fait super longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, un an maintenant beaucoup de choses ont changé dans ma vie qui fait que je n'ai pas eu le temps mais je contreprends d'ailleurs je reprends aujourd'hui avec une petite vidéo sur les soldes un peu comme tout le monde où j'ai trouvé pas mal de choses, des bonnes choses, des choses un peu débiles mais voilà je compte revenir sur la chaîne prochainement, je pense qu'à la fin du mois j'aurai un peu de temps pour faire quelques vidéos, j'ai des idées pour vous présenter ma collection d'une façon un peu différente voilà en attendant on va commencer ce petit bilan solde alors je vais faire par ordre deux trouvailles les dernières trouvailles sont d'aujourd'hui donc voilà c'est parti alors tout d'abord Micromania bon je l'ai pris, plusieurs personnes l'ont pris, je l'ai vu le Nintendo Pocket Football Club, je sais que c'est un code de téléchargement 1,99€ voilà j'avais vu sur Gamekult le test, c'est pas un mauvais jeu, je sais pas encore si je vais l'ouvrir voilà c'est où je l'ouvre et j'y joue ou je vais pas l'ouvrir juste pour regarder le code de téléchargement ça sert à rien voilà alors deuxième chose le premier jour des soldes j'ai fait le tour des supermarchés des magasins autour de chez moi j'ai pas trouvé grand chose vraiment rien donc d'abord voilà c'est deux choses au Leclerc à côté de chez moi le professeur Letton et l'héritage des Aslantes donc il me manquera plus que celui d'avant les masques je sais pas quoi là 15€ alors sur le coût je trouvais que ça valait le coup maintenant un peu moins vous verrez pourquoi bon 15€ c'est quand même un bon prix voilà et un petit jeu Wii U que j'ai trouvé à 15€ également Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Sochi je sais que d'autres l'ont trouvé à 10€ malheureusement moi j'ai pas de carrefour j'ai pas de Auchan près de chez moi enfin près de chez moi voilà il faut que je fasse un peu de route pour en avoir un donc je sais que c'est là-bas où ils l'ont trouvé puisqu'il y a les croises étiquettes rouges là et bon voilà ça c'était le premier matin des soldes et du coup je suis allé sur internet je trouve jamais rien pour les soldes sur internet sauf que là sur Amazon j'ai pris quelque chose quelques petits jeux alors d'abord des jeux vita tout hidden que j'ai essayé et voilà malheureusement c'est tout en anglais je sais pas que je suis nul en anglais mais j'arrive pas à rester assez longtemps concentré sur un jeu comme ça où il faut lire je sais que c'est un type de Monster Hunter like un petit peu mieux parce que j'ai pas trouvé Monster Hunter moi à l'époque bon en tout cas je suis content parce que pour ces soldes j'espérais trouver des jeux vita puisque la console c'est fortement que je l'ai et j'avais pas beaucoup de jeux dessus et je me suis rattrapé et tant mieux et du coup j'y joue beaucoup c'est une bonne console mais voilà pas beaucoup de jeux donc voilà tout qui donne alors je sais plus exactement mais dans les 7 euros et Amidimols La Revolte pareil dans les 7 euros celui-là je l'ai pas ouvert encore j'ai lu le test après et j'ai vu que c'était pas terrible bon j'essaierai quand même ça a l'air rigolo de pouvoir jouer avec les éléments du décor etc mais bon voilà 7 euros un petit jeu vita ça va pareil sur Amazon Tenkai Knight Brave Battle Bravenwolf Edition qui était à 6 euros je l'ai revu depuis à 5 bon ça va un euro près je sais c'est pas très grave un petit jeu 3DS je l'ai pas essayé du tout je l'ai pris un peu pour curiosité et surtout parce que j'ai rien trouvé même si je me suis rattrapé depuis et je pense que je suis pas le seul Kirby le pinceau arc-en-ciel sur Amazon est à 17 euros j'étais bien content parce que j'ai hésité à le prendre à 30 déjà parce qu'on commence à le trouver à ce prix-là et à 17 euros c'est un peu pour ça que j'ai pris les autres parce que je me suis dit quitte à le prendre autant prendre quelques jeux de plus pour avoir les frais de port gratuits ce qui fut le cas et en plus je les ai reçus super vite à commander le mercredi le samedi matin je les avais dans la boîte aux lettres voilà je vais faire des petits tas par rapport aux consoles comme ça voilà ensuite c'était 3 jours après le début des soldes je suis allé sur pot vu que je suis allé à 3 quarts d'heure, 1 heure de pot bon j'ai raté tout ce qui était intéressant évidemment j'ai quand même trouvé 2-3 petites choses alors ça c'est pour la collection Final Fantasy le Final Fantasy 14 que je n'ai pas payé 34 euros il était à 1,99€ je l'ai pris juste pour la collection parce que je n'aurais jamais vu que c'est un jeu en ligne mais vu que j'essaye d'avoir tous les finales il me manque de Homes avec ça donc voilà 1,99€ ça c'est pour la blague quand je dis que j'avais trouvé des trucs un peu rigolos je l'ai ramené à ma femme elle a rigolé mais elle m'a dit c'est nul elle a bien raison mon bébé et moi voilà 1,99€ une jolie boîte en plastique super et elle inclut un épu pour télécommande c'est magnifique voilà les graphismes sont très très beaux bon ça reste de la Wii voilà une connerie surtout que je n'avais pas trouvé grand chose donc c'était pour ça et un autre jeu Vita alors j'aurais pu le prendre j'hésitais à le prendre sur Play 3 mais je l'ai pris sur Vita parce que je sais qu'il est hyper dur à trouver et puis je me dis que j'ai plus de chance d'y jouer sur cette console c'est le Disney Infinity 2 voilà celui avec les Marvel alors la version Vita c'est sympa mais on se fait avoir parce que du coup il n'y a qu'une seule figurine le Spider-Man noir contrairement aux autres où on a au moins 3 figurines en plus on ne peut pas faire marcher les figurines du jeu d'avant ça c'est génial moi je pensais qu'au moins ils avaient fait ça mais même pas donc voilà mais bon je ne l'ai pas encore ouvert 17,99€ sachant qu'en plus sur Play 3 il était à 15€ mais bon j'ai fait le choix de le prendre là-dessus en suivant surpôt je suis allé à un Cultura un Cultura qui je pense il devait y avoir des bonnes choses le premier jour parce qu'il y avait quand même encore un peu de choix donc voilà j'ai pris ça donc le Wonderbook c'est sur la terre des dinosaures j'en avais déjà deux Wonderbook alors c'est inférieur à chaque fois que je le trouve c'est avec la télécommande et la caméra donc 5€ du coup j'ai joué mon fils et mon fils y joue je l'aide un peu c'est trop bien franchement je n'avais pas encore essayé c'est vraiment super sympa c'est voilà mon fils a 4 ans ça lui permet il sait tout expliquer il n'y a pas à lire c'est vraiment sympa franchement une bonne petite surprise pour les enfants Cultura également qui leur reste d'aide depuis le temps que tout le monde le trouve en solde pour rien du tout version collector etc moi je ne le trouvais pas du tout et là cette fois je l'ai eu donc il est à 31€ moins 90% donc 3€ 3€ et quelqu'un je l'ai payé 3,10€ donc là ça vaut le coup super Xbox le Deus Ex Lumen Revolution Director's Cut qui est également en nombre 90% 23,99€ ce qui fait du 2,40€ je ne sais pas si je vais vivre sincèrement on m'a dit que c'était bien mais un peu dur et c'est un jeu où il faut du temps malheureusement du temps j'en manque pour ce genre de jeu j'hésite je verrai voilà mais bon pour le prix ça me laisse le choix et ah oui Wide Night Chronicles 2 j'avais le premier que j'avais testé un petit peu bon vite fait je ne me rappelle plus vraiment là j'ai eu le 2 à mon 90% donc 4€ je ne le vois jamais ce jeu mais vraiment jamais jamais et dedans en plus il y a le premier qui offre donc content je il n'y en avait plus qu'un donc j'imagine que tous les autres sont partis et pour finir un petit jeu Vita les Muppets un Movie Adventure alors celui-ci il était à 40€ moins 70% enfin je l'ai payé 9€ voilà et j'y joue c'est assez répétitif voilà on est bon un peu déçu ah oui j'ai oublié celui-ci à Micromania également 2,99€ j'essaie parce que maintenant c'est plutôt facile parce qu'ils ne sont pas chers de faire en gros un peu un full set des jeux à Kinect j'en ai pas mal donc là j'en ai trouvé quelques autres donc maintenant on est très où ils valent ces jeux ils sont donnés quasiment bon il faudra que je revanche Kinect un jour quand même il faut essayer tout ça ensuite sur Tarbes j'avais oublié un magasin c'est vrai qu'il y a un petit magasin de jeux vidéo dans une grande marchande où je ne jouais jamais et j'y suis allé et là ils soldaient des jeux d'occasion donc j'ai pris quelques jeux ils sont tous complets donc il y a le Hammer Record For Handswear sur Play 3 qui était donc à 6€ et c'était moins 50% donc 3€ je sais qu'Armor Record c'est pas mal voilà tous complets comme vous l'avez dit à tester celui-là j'avais un ami à moi qui était vraiment fan fan d'Armor Record il disait tout le temps il faut qu'il joue au moins j'en aurais un pour ça alors ensuite le Pop It Hit Volume 2 j'avais le premier c'est bête mais j'ai beaucoup joué à ces petits jeux et celui-ci j'avais déjà fini Plant vs Zombie avec un pote et du coup là pour 2€ j'ai le jeu avec d'autres à côté et ça je sais que je vais y jouer j'aime bien ces petits jeux où ça ne prend pas de temps on passe un petit moment tranquille et à ce prix-là ça vaut vraiment le coup j'ai pris Velvet Assassin à 2,50€ ça a l'air d'être un jeu d'infiltration je ne sais pas ce qu'il vaut voilà j'ai pris pour moi j'avais fini les soldes donc je me suis dit bon allez je vais prendre 2-3 petits jeux et voilà quoi voilà j'ai des jeux que je regrette donc celui-ci celui-ci également le Medal of Honor Airborne je ne sais pas du tout ce qu'il vaut je ne me rappelle plus si c'est celui-là je sais qu'il y en avait un autre qui était sorti ah oui c'était Medal of Honor tout court qui était vraiment nul celui-là je crois qu'il est sorti avant je ne sais pas ce qu'il vaut mais à voir et pour finir le Dynasty Warrior Strike Force ça je l'ai pris parce que j'adore le Dynasty Warrior 4,50€ je ne le vois jamais je me suis dit bon allez je le tente et j'ai regardé le test en fait c'est une version PSP qui a été portée sur Play 3 et Xbox 360 donc il est très moyen donc un peu déçu mais ce n'est pas grave alors au milieu de tout ça je tombais je le montre parce que c'est au milieu des soldes comme je dis je cherchais des jeux vita et je tombais sur une annonce sur le bon coin une dame qui vendait plein de jeux vita à 10€ pièce malheureusement j'ai raté le Little King Story que j'aurais bien bien repris puisque je l'avais sur la Wii j'avais beaucoup joué il est vraiment génial ce jeu j'en ai quand même pris 4A dans mon qui était 9 sous blister alors il y a le Uncharted voilà enfin que je trouve parce que je n'arrive pas à le trouver à moins de 15€ là il était à 10 bon je ça va c'est pas mal celui-ci était sous blister le Marvel Super Hero Lego voilà moi j'adore le jeu Lego donc d'ailleurs j'y joue et je croyais que c'était le même que sur Play et pas du tout sur Play 3 et Xbox pas du tout donc c'est sympa j'y joue le soir un petit peu au lit très très sympa le Assassin's Creed 3 Libérations que j'ai commencé également qui est plutôt pas mal pour de la PES Vita n'attendez pas à ça j'ai fait le 1 le 2 déjà et le Brotherhood et le Révélation je m'étais arrêté là mais j'aimais bien quand même Assassin's Creed et donc du coup très sympa bonne surprise et ça mon petit chouchou Ratchet & Clank Trilogy génial j'adore ces jeux ils sont vraiment très très bons donc voilà vous pouvez me dire ce que vous en pensez 40 euros les 4 elle n'a pas voulu me faire de prix par contre elle avait également les jeux Rayman Gravity Rush que j'avais déjà et Mortal Kombat mais ça elle avait déjà vendu et j'ai essayé de lui proposer pour 40 euros de prendre un jeu Rayman le Legend puisque j'avais déjà l'autre et elle m'a dit non non je ne le baisserai pas je ne l'ai pas pris voilà en suivant je suis retourné à Mont-Leclerc et en fait je me suis rendu compte qu'ils faisaient des rasseurs de solde tout le temps et c'était hyper intéressant alors d'abord j'ai trouvé le Mario Party Iceland Tour 10 euros je sais que maintenant il est entre 15 et 20 euros avec les boîtes aux rouges donc 10 euros j'étais content bonne pioche hop j'y suis retourné la fois d'après j'ai trouvé des jeux PS Vita 5 euros le Football Manager classique 2014 alors je l'ai testé j'aimais bien le Football Manager mais là c'est injouable sur la Vita injouable c'est trop petit les chargements sautent trop long je pense qu'il faut avoir de la patience si on veut y jouer très bon et le Touch My Katamari que j'ai déjà fini bon je l'ai mis 2h30 mais j'avais fini celui sur Play 2 sur Xbox 360 je trouve ça excellent comme jeu c'est vraiment sympa et à 5 euros je ne regrette pas en plus je pense que j'ai rejoué puisqu'il faut quand même battre ses scores etc moi j'aime bien franchement c'est très très bien ensuite dans un Super U j'ai trouvé d'autres jeux Vita à 5 euros il y avait le Rugby World Cup 2015 et WRC 5 WRC je pense que je le testerai Rugby il y a moins de chances mais bon je les ai pris à 5 euros chacun ça agrandit ma collection Vita qui maintenant commence à être plutôt intéressante parce que en retournant de nouveau en Leclerc j'y suis retourné c'était quoi la semaine dernière qu'est-ce que je trouve ils allaient rajouter des jeux donc déjà le Child of Eden à 5 euros à 2 euros pardon 2 euros j'aurais préféré de l'avoir sur Xbox avec Kinect mais bon c'est pas grave et le XCOM que j'avais toujours pas à 3 euros bon je sais que c'est un bon jeu donc celui-là je le testerai et c'est du stratégie temps réel ça a l'air plutôt bien et j'aime bien ce type de jeu donc je vais pas me gêner et à côté de ça qu'est-ce que je vois alors Danganronpa alors je sais que c'est un jeu visuel novel avec des lycéens qui s'entretuent il faut trouver le meurtrier je sais que c'est un super jeu tout en anglais malheureusement j'ai vraiment envie de jouer mais je sens que je vais lâcher juste parce que c'est en anglais j'hésite et ils ont fait une erreur quand on voit l'étiquette alors je sais pas si vous arrivez à lire il y a marqué pack accessoire 11 pour 1 et à 5 euros donc quand je suis passé en caisse la dame passe ça elle me dit il est pas à 5 euros et bien j'ai dit non non mais moi je m'en fiche vous êtes trompé donc je l'ai quand même eu à 5 euros et vu qu'il y en avait deux j'ai pris le second parce que je sais que c'est un bon moyen d'échange ou quelque chose comme ça c'est un jeu qui est plutôt recherché et à 5 euros je le prends sur Vita vite 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 ensuite j'ai vu une vidéo de alors qui c'était qui disait qu'il y avait les soldes à Jiffy effectivement Jiffy il y a toujours eu des jeux esthétistes 15-20 euros des merdes vraiment ça ne les valait pas sauf que là les jeux ils étaient entre 1 et 1,50 euros tous leurs jeux allez-y tous les Jiffy allez-y encore cette semaine vite moi j'ai fait deux Jiffy les deux il y avait vachement de choix donc donc je ne me suis pas gêné non plus alors je vous ai dit que je cherchais des jeux en Xbox en Kinect donc au but pétant que 2 celui-là 1,50 euros donc je pense que c'est de la merde mais bon c'est pour la petite collection hop les Penguins de Madagascar alors c'est le Dr. Blue Wall et de retour pareil je pense que je me rappelle avoir vu passer un test je sais que c'est nul mais c'est pas grave et Kung-Fu High Impact voilà ça c'est du genre High Toy vraiment ça a vraiment net ça bon 1,50 euros chacun ensuite pour 1 euro Let's Dance with Melby celle des Spice Girls bon je vais foutre de ma gueule mais moi une soirée ça m'arrive fréquemment de sortir de Just Dance donc pourquoi pas sortir celui-ci c'est pareil pour 1 euro de Blob 2 très bon jeu très très bon jeu un jeu de plateforme plutôt sympa bien réfléchi j'avais déjà joué donc 1 euro et Alerte Rouge 3 1 euro également il faudrait que je le teste parce que j'étais une très 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 grande fan de Command & Conquer l'alerte rouge Alerte Rouge 2 je les avais finis à fond le 2 sur PC bien sûr et voilà donc les images je vois qu'il y a c'est toujours toujours les Russes contre les Américains ça fait peur de voir un ours avec avec la faucille et le marteau dessus mais c'est pas grave je pense que c'est un bon jeu et ah oui et Max & The Magic Marker un euro également alors ça a l'air d'être un jeu de plateforme où on dessine ce qui se passe par la suite en fait très joli ça a l'air très très sympa déjà la jaquette donne envie on le voit pas souvent celui-là et 1 euro voilà et dernière chose je suis retourné donc mon Leclerc aujourd'hui et ils ont tout gradé voilà et ils ont rajouté des choses encore donc je me suis fait plaisir il est vendé ces deux-là il est vendé 25 euros pendant les soldes ils sont passés à 5 euros c'est les Inazuma Eleven donc c'est l'Ego lumière et ombre donc 5 euros chacun ça vaut trop le coup franchement j'ai sauté dessus comme je vous ai dit le professeur Layton à 5 euros je l'ai repris parce que je veux me rembourser quand c'est quelque chose je sais pas ou faire un échange mais qu'ils puissent me rapporter quelque chose ça m'a fait chier le pays 15 euros alors que maintenant il est passé à 5 un hometown un story donc c'est Harvest Moon à 5 euros également très bon prix surtout que c'est des jeux qu'on voit pas souvent ceux-là ensuite sur Play 3 Adventure Time explore le donjon et pose pas de questions alors j'ai déjà vu ce dessin une ou deux fois ça a l'air très bizarre et là le jeu a l'air encore plus bizarre je sais pas du tout ce que c'est je suis curieux et j'adore découvrir ce genre de jeu et je suis sûr ça va me plaire je suis un peu bête pour ça donc ça j'y jouerai ensuite j'ai pris ce jeu j'ai pas la console mais comme je compte me l'apprendre c'était pour avoir un jeu déjà au départ c'est le Killer Instinct voilà c'est dédicace à Kirby qui m'en radera jamais mais au moins j'ai pensé à lui à 5 euros super et pour finir la petite trouvaille aussi le petit Steel of Symphonia Chronicles à 5 euros voilà ça ça fait plaisir bon c'est pas un jeu qui coûte non plus mais en général on ne trouve pas moins de 20 donc sympa on peut marquer à combien il était avant j'aurais bien aimé savoir ça m'aurait surpris donc voilà et je suis sûr que j'ai raté des choses parce que quand je vois à chaque fois que je suis retourné j'y suis allé 4 fois 4 fois ils avaient adopté des jeux là on est en fin de solde je pense que ce sera fini parce qu'ils ont baissé les prix de tous tous les jeux sauf un ou deux qui m'intéressaient évidemment mais voilà je vais y retrouver peut-être une dernière fois avant la fin de la semaine histoire de faire un petit tour et de voir s'il n'y a pas un ou deux trucs à récupérer encore et voilà en fond de compte j'ai trouvé pas mal de choses je me suis un peu plus souligné que prévu j'avais pas pris bien aussi gros budget mais ce que j'ai trouvé à la fin je pouvais pas le laisser donc voilà mais écoutez dites-moi ce que vous en pensez et je vous dis à très bientôt très vite et j'espère que ce que je vous prépare vous plaira c'est pas exceptionnel non plus mais bon moi ça me plaît ça va me plaire cette façon de vous présenter ma collection bon allez je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt